Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est super important et qui touche beaucoup trop de personnes, le harcèlement. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir que je n'ai jamais été victime de harcèlement et je n'ai jamais harcelé quelqu'un, encore heureux. Donc je ne parle pas d'expérience dans cette vidéo, mais voilà, je me suis beaucoup renseignée et j'ai essayé vraiment d'organiser cette vidéo de façon à ce que si vous en êtes victime, vous puissiez trouver de l'aide. Donc déjà, le harcèlement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de se sentir mal à cause de quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs types de harcèlement, il y a du harcèlement moral qui consiste à pousser quelqu'un à bout, en gros je le décrirais comme ça. Il y a le cyberharcèlement qui est moral mais à travers les réseaux sociaux et ça malheureusement en 2018 à cause de toutes les plateformes internet qui existent, c'est quelque chose qui est super fréquent. Petite pause pour préciser qu'il existe beaucoup beaucoup d'autres cas de harcèlement, c'est très varié mais aujourd'hui j'ai décidé de me focaliser sur ces deux-là. Le harcèlement en fait ça consiste en gros à victimiser une personne et à la rendre super mal et ça peut prendre des proportions énormes. Une personne peut aller jusqu'à se suicider à cause du fait que quelqu'un lui fait mal. Moi j'ai jamais compris le principe du harcèlement. Je comprends pas comment quelqu'un peut se dire bah cette personne je l'aime pas donc je vais aller lui pourrir la vie. Bon il y a des choses qui ne s'expliquent pas malheureusement mais j'espère vraiment aujourd'hui pouvoir vous aider. Que vous soyez au primaire, au collège ou au lycée et que vous regardez cette vidéo parce que vous avez besoin d'aide, vous êtes au bon endroit. Je vais vraiment essayer aujourd'hui de vous partager les meilleures solutions pour pouvoir arrêter tout ça. La première chose à faire je pense c'est d'en parler. C'est super dur à mon avis quand on est dans des cas où on se sent oppressé par quelqu'un et que tous nos moindres gestes, faits et mouvements sont constamment jugés et donc on se dit peut-être qu'en allant en parler, bah la personne elle va encore plus empirer la situation. Mais non, si vous allez en parler de quelqu'un de responsable, il va agir, il va pas vous laisser comme ça. Dites-vous bien que si vous allez en parler, la situation ne va pas s'aggraver. Allez en parler à des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez en parler avec vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes. Vous pouvez en parler à l'infirmière, du lycée, du collège ou même du primaire. Un de vos profs si vous vous sentez à l'aise avec eux, à qui que ce soit qui peut vraiment vous aider à régler la situation. Il y a un numéro, c'est le 30-20, c'est un numéro vert que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'aide en cas de harcèlement ou si tout simplement vous voulez dénoncer un cas de harcèlement ou quoi que ce soit. Surtout n'essayez pas de régler la situation de façon violente. Tout simplement parce que la violence ça ne règle rien. Si vous vous dites je vais aller me battre avec cette personne et elle va me laisser tranquille, dans la majorité des cas ça va juste encore plus se battre. Juste essayez d'aller en parler, ouvrez-vous à quelqu'un qui saura comment vous aider ou même s'il ne saura pas forcément comment vous aider, aller en parler ça fait toujours du bien. Le harcèlement ça vient du fait qu'une personne a trouvé votre point faible et a trouvé votre faille et va en fait venir taper dedans. Et comme déjà c'est votre point faible, ça va encore plus vous toucher que s'il touchait quelque chose dont vous êtes super fier. Si par exemple vous avez des problèmes à la maison ou que ça se passe mal à l'école, que vous êtes différent en quelque sorte parce que vous avez un handicap ou parce que pour x ou y raison, ça peut venir de n'importe où le harcèlement. Mais si c'est le cas, il faut se montrer fort en fait. C'est super dur parce qu'au bout d'un moment ça va forcément vous taper sur le système et à un moment donné vous allez forcément craquer et vous laisser victimiser. Mais si vous arrivez à rester fort et à vous dire ce qu'il me dit, « bah faut pas que je lui montre que ça m'atteint », la personne elle va se dire « bah en fait ça sert à rien, il va s'arrêter ». Même si ça change pas que ce qu'il vous a fait c'est du harcèlement et qu'il faut quand même que vous alliez en parler pour régler la situation et que cette personne ne recommence pas sur quelqu'un de plus faible. Parce que si vous, vous avez pas le courage d'aller en parler et que la personne elle va le faire sur d'autres gens, pas que vous, et bah ça peut dégénérer. Donc dites-vous que si vous allez en parler avec quelqu'un, c'est aussi pour aider quelqu'un d'autre. Aujourd'hui en France, il y a environ 1 sur 10 élèves qui se font harceler et ça c'est vraiment que les données des personnes qui en ont parlé. Imaginez le nombre de gens qui se sont pas confiés, qui en ont pas parlé et qui font pas partie de ces données. Je pense que ça serait au moins 2 à 3 personnes sur 10 et c'est juste énorme quoi, c'est beaucoup beaucoup trop parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas censé avoir lieu. Je pense que clairement, ceux qui harcèlent, ils ont besoin de confiance en eux et qui cherchent à l'avoir en tapant dans quelqu'un d'autre. Mais ça sert à rien. Pour tout ce qui est cyberharcèlement, il y a aussi un numéro, il est un peu plus long donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais c'est super important d'en parler aussi. Même si sur les réseaux, à la limite, c'est un peu plus facile d'agir parce que vous pouvez bloquer la personne, vous pouvez la signaler, vous pouvez faire beaucoup de choses grâce au réseau d'un autre côté. Mais ça change en rien la situation dans laquelle vous êtes et le mal que ça vous fait. Je sais que j'ai vraiment de la chance et je suis pas du tout soumise au cyberharcèlement parce qu'on peut se dire qu'avec des vidéos sur YouTube et avec pas mal d'abonnés, ça peut arriver et forcément, on peut recevoir des insultes, etc. Ça reste très rare. Mais je pense notamment aux gros YouTubers, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui doivent devenir dingues parce que le cyberharcèlement, c'est une grosse réalité malheureusement dont on parle pas beaucoup. Pour éviter le cyberharcèlement, évitez de donner vos informations Internet à n'importe qui. Ne mettez pas votre compte Instagram en public où vous pourrez partager toute votre vie parce que ça va donner en fait une source d'informations aux personnes et ça va leur donner encore plus de chances de vous harceler grâce à ça. Soyez vraiment privés sur Internet. Il faut savoir que quand même, on arrive à se protéger, par exemple, en ouvrant pas tous les messages, en bloquant des personnes qui ont des messages, on se demande vraiment ce qu'ils font dans nos messages, ou en supprimant les commentaires qui sont vraiment limites. Tout ce genre de choses, c'est ce qui permet aussi de vous protéger. Le cyberharcèlement, c'est super dur à cibler parce qu'on se dit qu'en fait, il y a tellement de personnes sur Internet qu'il peut arriver n'importe quoi. Et c'est vrai, et quand on y pense, c'est un truc de dingue. On se demande vraiment, vraiment des fois ce qu'on fait sur Internet. Il faut pas le voir totalement négativement. Internet, c'est aussi un truc génial. On peut partager et voir d'autres gens, etc. Mais il y a quand même des dangers du style le cyberharcèlement où quelqu'un va juste vous envoyer des messages répétitifs. Si vous le bloquez, il risque de débarquer avec un autre numéro, etc. Ça peut être des situations qui dégénèrent vraiment. Et dans ce genre de cas, ça devient grave. Et c'est des cas où il faut porter plainte ce genre de choses. C'est une atteinte à la vie privée des gens et une atteinte morale. Et ça va forcer sur vous. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire mais j'en peux plus. Et vous allez faire des choses que vous allez vite regretter. Donc si vous souffrez de harcèlement, de cyberharcèlement, si vous vous sentez mal à cause de quelqu'un, etc. Il faut en parler. Ne restez pas seul. L'isolement, c'est la pire des choses. Donc encore une fois, je vous mets tous les numéros et tous les sites internet où j'ai pris mes ressources dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil et peut-être ça pourrait vous aider plus que ma vidéo. Je l'espère. Parlez-en à vos proches. Ne restez pas seul. Encore une fois, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer moi des messages sur mon Instagram. Je vous mets le nom juste ici. En général, je réponds à tout le monde et surtout si vous avez besoin d'aide. Donc voilà, vraiment, ne restez pas seul dans ce genre de cas et surtout, faites attention à ce que vous faites sur internet parce que ça peut vraiment dégénérer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile et que vous saurez un petit peu mieux quoi faire si c'est votre cas. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501